Je me prépare à vous faire l'introduction la plus nulle dans l'histoire de la chaîne. Vous êtes prêts ? Comme il fait gris dehors, j'ai mis un t-shirt gris. Voilà, générique. Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire nos énergies de début de semaine. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme les amis. Oui, comme vous pouvez le voir, moi ça va, 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 on fait aller. Je suis très en forme. Bon, avant de commencer le tirage, j'aimerais ne pas trop perdre de temps si possible. J'aimerais pour une fois me la jouer un peu professionnelle et tout, mais vous me connaissez, hein, voilà, l'envie est là, mais le résultat ne le sera pas. C'est pas grave. Cette semaine, les amis, j'ai rendez-vous avec une très grande dame, une dame de fer, une dame qui fait 321 mètres de haut, il me semble, de mémoire. J'ai rendez-vous à Paris. Ouais, ouais, je prends des vacances. Non, pas du tout. C'est pour des raisons professionnelles que je vais monter à Paris, voilà. Alors, je ne vous dis rien pour l'instant, motus et bouche cousue parce que j'ai pas envie de me porter l'âge commune, donc tant que j'ai pas, là, tant que je tiens pas le truc dans les mains officiellement que c'est fait, je ne vous dévoilerai rien, mais en même temps, l'envie est beaucoup trop importante pour ne rien vous dire complètement. Donc, voilà, vous savez que les secrets et moi, c'est compliqué. Donc, je vous livre au moins cette information-là. Et également, je tiens à vous dire quelque chose, il faut que je vous explique, avant qu'on commence le tirage, on va prendre deux minutes pour rigoler ensemble. Enfin, je peux vous dire que moi, ça ne me faisait pas du tout rire, hier soir. Ah, alors, pas du tout, du tout, du tout. J'ai passé presque ma journée à faire du montage vidéo, je vous jure les amis. J'ai monté mon rituel de la pleine lune, parce que je le rappelle que le rituel a été fait en temps et en heure, mais simplement, je n'ai pas monté la vidéo, j'ai enregistré mes séquences, et je devais juste monter la vidéo pour la poster. Bon, donc, je me suis fait ça, et puis comme j'avais aussi enregistré mon tall challenge, j'ai commencé à me le monter, parce que comme la semaine, là, qui arrive, je vais avoir pas mal de choses à faire et à préparer, je me suis dit, tu vas gagner du temps, tu vas préparer 2-3 vidéos à l'avance, tu vas les monter, tu vas les poster sur la chaîne, comme ça, elles apparaîtront au fur et à mesure du jour, et tu n'auras qu'à faire ta petite vidéo des énergies pour la fin de la semaine, mercredi, au lieu de le faire jeudi, vu que, voilà, j'ai des choses à faire. Je vous dis pas plus. Et puis, est arrivée une mésaventure dont seul Jojo a le secret. Enfin, là, en l'occurrence, non, je n'ai pas le secret, parce que je sais pas ce qu'il s'est passé. Donc, c'est pour ça que vous avez eu le tall challenge hier, à la place du rituel de la pleine lune, puisque le tall challenge était prévu initialement pour le début de la semaine, et le rituel de la pleine lune pour samedi. Mais j'ai dû inverser les choses. Parce que, pour une raison complètement inexpliquée, et inexplicable à ce jour encore, c'est que les vidéos que j'ai montées, je ne sais pas pourquoi, elles ont planté. Et ceux qui ont vu la première vidéo que j'avais postée sur le tall challenge, toute la vidéo fonctionne bien, jusqu'à 11-12 minutes, et après, on ne sait pas ce qui se passe, c'est noir. Ah, c'est noir, il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image, il n'y a plus rien, ça ne marche plus. Sauf que, ce n'était pas propre à juste cette vidéo-là, non, ça l'a fait sur toutes les vidéos que j'ai montées. Voilà. C'est-à-dire que je suis en train de vous expliquer que hier, j'ai passé ma journée à faire du montage vidéo pour rien du tout. Voilà. Donc, comment vous dire que j'étais légèrement contrarié, c'est vraiment peu de le dire, hein, voilà, voilà. Donc, j'ai eu une grosse envie de me pendre, quand même, hein, en fin d'après-midi. Donc, voilà. Donc, je me suis dit, bon, allez, ne te prends pas la tête, ce n'est pas la peine, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Je n'ai pas réussi à trouver la solution. Donc, ce que j'ai fait, j'ai remonté ma vidéo, celle qui était la moins prise de tête, donc le tall challenge, c'était la moins prise de tête. Donc, je me suis remonté le tall challenge, que j'ai reposté sur la chaîne, hein, voilà. Et puis après, il était tard, je suis allé sur le live de Lily, où là aussi, je pensais passer une bonne soirée, tranquille, un peu de child, sur le stream de Lily, hein, Lily nous faisait une petite enquête paranormale, je me suis dit, tu vas passer un bon petit moment, tout, voilà. Bon, eh ben, pas du tout, hein, il s'est encore passé des choses dont moi, cela est le secret. Je ne comprends pas, je suis à des centaines de kilomètres de personnes, et je vis le truc comme si j'y étais. Moi, je ne sais pas, il y a des fois quand même qu'on m'explique. Il n'y a pas moyen qu'on me foute la paix, même à travers des écrans interposés avec des milliers de kilomètres à distance, non. Voilà. Donc, comment vous dire, comment, en plus, j'ai passé une nuit, une nuit de merde. Il n'y a pas d'autres mots là aussi, il n'y a pas d'autres mots. Je jure, c'était paranormal le truc, hein. Cédric et moi, on s'est attaqué par une armée de moustiques, on ne sait pas d'où ils sont arrivés. Il a fait une chaleur dans la chambre, mais il devait faire au moins 70 degrés, alors que dehors, il pleuvait, il y avait 18. Je ne sais pas, je vous dis, cette nuit, toute la journée d'hier, samedi, je ne sais pas, il y a eu un aliment cosmique, ou je ne sais pas quoi, ou la comète de Alec qui est passée en scorpion, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je peux vous dire que hier, ça n'a pas été une journée. Ah, voilà, voilà. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, on a fait un petit stream et j'étais extrêmement en forme parce que j'ai réussi à trouver le sémantique, c'est tout et tout, donc comme quoi, comme quoi. Allez, ceci étant dit, c'était histoire de vous faire un petit peu rire, mais voilà, il y a des journées comme ça où les choses ne se passent absolument pas comme prévu. Donc, voilà, vous aurez votre rituel de la pleine lune en début de semaine. Veuillez bien m'excuser, mais ce sera comme ça parce que les énergies ont décidé que ce ne sera pas autrement. Donc, voilà. Allez, aujourd'hui, les amis, pour notre début de semaine, on va se faire avec l'oracle des merveilles, on va se faire avec le tarot des sept vertus, que d'ailleurs, je vous ai présenté dans le Tall Challenge, voilà. On va se faire une petite carte de la lune avec le spirit de la lune et j'ai bien envie d'un petit message avec le livre des oracles, hein. C'est surtout que je n'ai pas envie de me casser la tête parce que tout est en face de moi et que ça ira très très bien comme ça, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on se prend d'abord, les amis ? On se prend peut-être une... Alors, on va peut-être commencer par l'oracle des merveilles. Allez, j'espère que vous, de votre côté, ça va, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes ressourcés pour démarrer cette nouvelle semaine. On arrive bientôt à la fin du mois de juin. Dans quatre mois, on ressort les affaires de Noël. Je dis ça comme ça, au passage. C'est histoire de meubler un petit peu la conversation. Allez, pour nos énergies. Nos énergies de début de semaine. On y va, énergie de début de semaine. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'image d'une pyramide. Alors, ça ne ressemble pas vraiment à une pyramide, mais on dirait plutôt à un escalier, un escalier qui grimpe. Est-ce que pour ce début de semaine, vous allez être face à une sorte d'ascension ? Pas moi qui parlais de la tour Eiffel. Mais, non, non, mais je ne vois pas une tour. C'est vraiment plus des sortes d'escaliers. Alors, est-ce que ça pourrait nous parler d'une épreuve ? Est-ce que ça peut nous parler d'une ascension à faire ? Le fait de monter quelque chose, d'acquérir un niveau, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui est situé en hauteur. Je ne sais pas, mais je vois vraiment des escaliers qui sont très clairs. Alors, pour notre début de semaine, les amis, nous avons le labyrinthe, le chemin sans retour. Et bien, c'est drôle. Moi qui venais de vous parler avec les escaliers que je ressentais une épreuve, ou ben, voyez, hein, voyez, c'est peut-être justifié pour le coup. Donc, ça pourrait, pourquoi pas, évoquer ici une épreuve. Ou le fait de chercher son chemin aussi. Peut-être que pour ce début de semaine, vous allez démarrer un nouveau cycle, un nouveau travail peut-être, ou quelque chose qui fait que vous allez vous sentir un petit peu perdu. Imaginons, moi, je ne sais pas, que vous venez d'emménager quelque part, ou alors que vous allez quitter la région, que vous allez refaire votre vie, peut-être dans son intégralité, je ne sais pas. Mais ici, ça pourrait nous parler d'un manque de repères. Quand on est perdu, ça ne veut pas forcément dire on est perdu, on ne sait plus quoi faire de notre vie. Non, on peut avoir une sensation d'être perdu parce qu'on n'a plus les mêmes repères, parce qu'on a bouleversé des habitudes, parce qu'on s'est débarrassé de certaines choses, de certaines personnes. Donc, du coup, il faut qu'on retrouve un petit peu notre place, qu'on refasse des marques et des points de repères. Donc, ça pourrait, pourquoi pas, évoquer ça. Ça pourrait aussi évoquer le fait de chercher véritablement son chemin. Peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez comme étant perdu dans votre vie, vous ne savez pas où aller, et peut-être que, justement, ça vous fait peur et vous avez tendance à piétiner et à ne pas avancer. Mais j'ai envie de vous dire, les amis, ce n'est pas en restant les deux pieds dans le même sabot, dans un labyrinthe, que vous allez trouver la sortie. Il faut essayer, il faut tenter, il faut avancer. Ce n'est pas grave. Vous tournez à gauche, c'est un cul-de-sac, et bien, ce n'est pas grave, vous faites demi-tour et puis vous allez à droite. C'est aussi simple que ça. Et bien, dans la vie, c'est exactement la même chose. Si vous attendez que les choses se fassent, ben, vous ne vous en sortirez jamais. Si par contre, vous avez une certaine détermination, une volonté et une force d'avancer, et malgré les échecs, malgré les cul-de-sac, et bien, ce n'est pas grave, vous continuez quand même à avancer jusqu'à trouver une solution et une sortie. Nous avons les lunettes, la vision troublée. Alors ici, avec le labyrinthe, c'est intéressant parce que ça pourrait m'évoquer peut-être quelqu'un qui vous mène par le bout du nez, peut-être quelqu'un qui tente de vous manipuler, quelqu'un qui trouble votre vision, quelqu'un peut-être qui pourrait être de mauvais conseils, ou quelqu'un qui cherche à vous perdre volontairement. Alors, on pourrait mettre plein de mots derrière tout ça, des pervers narcissiques, des pervers narcissiques, des pervers narcissiques. Je pense que vous avez compris le message. Non, mais ça peut nous parler de personnes de faux amis. Ça peut nous parler de membres de famille qui ne sont pas forcément bienveillants. Ça peut nous parler de personnes au travail qui ne sont pas forcément bienveillantes. Ça peut nous parler d'une personne qui se dit être votre guide, qui, je ne sais pas, vous conseille depuis des mois. Imaginons, moi, je n'en sais rien. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Vous allez consulter un voyant, plutôt que de mien me consulter, moi. Bon, ce n'est pas grave. Il est libre à vous, libre à vous de dépenser votre argent comme vous avez envie. Mais voilà, vous allez voir quelqu'un d'autre. Et puis cet autre-là, il vous dit des choses. Et puis en fait, depuis pas mal de mois, il est en train de vous... Il est plus en train de vider votre compte en banque que véritablement vous apporter une vraie aide. Vous voyez ? Donc ça pourrait, pourquoi pas, ici, être ce type de personne-là. Ici, ça pourrait vraiment évoquer, pour moi, la vision troublée avec le labyrinthe. Je vois vraiment comme si on vous mettait quelque chose qui n'était pas utile. Comme si on vous imposait une sorte de superflu. Vous voyez ? Imaginons que votre vision soit bonne et que vous arriviez très bien à vous repérer dans le labyrinthe mais vous avez un marchand de tapis qui vous a vendu une paire de lunettes prétextant que la paire de lunettes était magique et que vous verriez encore mieux dans le labyrinthe et en fin de compte, pas du tout. C'est encore pire. Vous voyez ? C'est dans cette idée-là. Quelque chose qui est en trop. Quelque chose qui est superflu. Quelqu'un qui cherche à troubler votre jugement, à troubler votre vision. Donc faites attention sur ce début de semaine. Si vous êtes amené à rencontrer un commercial, faites attention à ce qu'il ne vous raconte pas trop la lune parce qu'il va peut-être en rajouter des tonnes et puis une fois que vous aurez signé, ce sera trop tard. Ça pourrait être quelqu'un qui va jouer, je ne sais pas, les héros, n'importe qui, les conseilleurs, les guides, peu importe. Et puis en fin de compte, derrière son message, ce ne sera peut-être pas forcément bienveillant derrière. Mais faites attention ici de ne pas vous faire flouer, d'avoir votre vision au contraire qui soit très claire. Et on a le 6 de cœur qui nous parle d'une solution au problème. Voyez, voyez, donc ça colle bien ici puisque du coup le 6 de cœur, et on a Alice, Alice avec l'innocence perdue en dos de Dec. Donc ça, c'est super intéressant. Donc ici, ça pourrait bel et bien évoquer une épreuve que vous allez surmonter. Pour moi, vous allez la surmonter. Ou alors, vous allez trouver une solution au problème. Ou peut-être que la solution au problème est devant vous mais que vous ne la voyez pas. Exactement comme l'idée des lunettes. Parfois, on peut avoir les choses qui sont juste là, au bout de notre nez, et ne pas les voir. Et bien, il est possible que là, vous vous sentiez comme perdu mais vous avez déjà la solution. La solution, elle est déjà devant vous. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression... C'est pas le même discours que je vous ai fait là sur les dernières énergies. Il me semble que... Confirmez-moi en commentaire, mais il me semble que je vous ai dit la même chose. que je vous parlais, d'une solution qui était peut-être en face de vous ou que vous aviez tous les outils, tout le potentiel, je sais plus. Mais j'ai l'impression de vous dire quelque chose que j'ai l'impression d'avoir déjà dit là. Mais vous voyez, ça se représente. Alors, est-ce que ça va se présenter ? Est-ce que ça va se finaliser là, sur ce début de semaine ? Ou là, dans le courant de la semaine, la solution qui va vraiment se manifester à vous et qui sera tellement grosse que vous ne pourrez pas la contourner ou vous ne pourrez pas ne pas la voir ? Je ne sais pas. Mais ici, pour moi, il y a un aspect de transition puisque Alice... Regardez, on voit Alice qui... Voilà, qui... Regardez. Qui était toute innocente. Et puis, voilà, elle a vécu certaines choses qui font que notre Alice a changé et elle ne sera plus jamais cette petite fille innocente et naïve. Eh bien, vous, c'est le même principe. Je pense que l'épreuve que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre va vous transformer et va vous permettre de ne plus être cette personne naïve, trop gentille, trop comme ça, toute frêle, qu'on peut manipuler comme on veut. Non, c'est pour moi. Et si, sur ce début de semaine, il y a une forme de rupture, quelque chose qui fait que vous allez vraiment prendre conscience. Ça peut être aussi la paire de lunettes qui nous dit que vous allez vous éveiller, que vous allez avoir votre vision qui va s'éclairer, justement. Vous allez peut-être vous rendre compte de certaines choses et c'est peut-être vous qui allez inverser la vapeur en vous disant, moi, je ne veux plus de ça. Et à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus jamais cette personne-là et je vais devenir cette personne-ci. Bon, eh bien, écoutez, les amis, ça commence déjà très, très fort, je trouve. On va venir compléter ça avec le tarot pour voir éventuellement de quel type d'épreuve ça pourrait nous parler ou si on pouvait avoir certaines précisions. Ok, on a le 3 de bâton qui vient de se retourner. Ici, pour moi, il y a une idée de préserver quelque chose. Alors, je le redis, pour les puristes du tarot, moi, j'interprète le tarot comme je le ressens, avec mes bases, mais par rapport à ce que je ressens. Et là, sur cette carte, avec le 3 de bâton, regardez, je vais vous montrer. On a un homme qui est sur sa barque et qui est entouré de 3 flambeaux et dans sa barque, il y a de l'argent, il y a de la nourriture et je ne sais pas pourquoi, ici, ça m'évoque une idée de conserver quelque chose, le fait de garder quelque chose, le fait peut-être de créer une sorte de protection, parce que ces flambeaux, ça me fait penser un peu à un cercle de feu, le fait de s'entourer de quelque chose, de mettre en place une sorte de barrière, des sortes de protection pour préserver ce que l'on a amassé, pour préserver nos richesses, pour préserver ce qui nous appartient. Donc, vous voyez, quand je vous parlais de commercial, avec des contrats et compagnie, effectivement, si sur ce début de semaine, vous êtes amené à signer des trucs ou à, je ne sais pas, à faire des affaires, à créer une association, un duo, à travailler avec quelqu'un ou je ne sais pas, faites attention, à vous marier, pourquoi pas à vous marier ? Alors, là, je suis en train de vous dire de signer un contrat prénuptial avant de faire quoi que ce soit, mais c'est un peu dans le même ordre, il est dit, ici, il y a cette sensation de préserver quelque chose, de mettre en place quelque chose pour protéger ce qui vous appartient, d'accord ? Des choses qui sont vraiment à vous, je ne sais pas, moi, imaginons que vos économies, vos économies, si vous avez travaillé toute votre vie, ça me semble légitime que vous n'ayez pas envie de les partager, ces économies, même si c'est quelqu'un que vous aimez, ou ben non, c'est quand même vous, vous avez travaillé pour cet argent-là, vous voyez ? C'est un peu le même principe, ici, j'ai la sensation qu'il faut vous protéger peut-être de vos tours ou de personnes mal intentionnées ou on va regarder, on va regarder. Parce que c'est bizarre, elle est sortie tout de suite, elle s'est retournée sans rien lui demander, cette carte. On a, ah ah ! On a ici la reine de Pentacle. Donc ici, on a bien une idée d'argent. Une idée d'argent. Excusez-moi, je suis en train de me laisser porter par les cartes, mais cette reine de Pentacle, je ne sais pas pourquoi, j'y ai vu une femme, une femme qui convoitait quelque chose chez vous. Une femme, alors je ne vais pas dire une femme vénale, mais une femme dont il faudrait vous méfier, une femme qui flaire l'argent ou qui fonctionne avec l'argent, qui fonctionne via des intérêts. Peut-être que vous avez une femme autour de vous qui convoite certaines choses. Ce n'est pas forcément de l'argent, mais ça peut être des choses concrètes, des choses matérielles. Ici, je ressens vraiment une femme qui pourrait être vénale ou qui convoite quelque chose chez vous. Oh, c'est drôle. C'est drôle, regardez, on a cette carte où on voit le combattant en train de combattre, justement. Donc, livrer un combat. Attendez, je vais en prendre une autre. Ok. Alors, on a pas mal de figures. On a beaucoup de figures. Parce que regardez, l'autre carte, c'est le page. Ça doit être le page. Oui, ce n'est pas le cavalier. C'est le page. C'est le page de bâton. Donc, pour moi ici, le page de bâton, je ne sais pas pourquoi je me le représente comme quelqu'un qui va attirer votre attention. Ça pourrait être un message que vous allez recevoir, un message de vigilance. Peut-être la vie qui va vous envoyer un signe pour attirer votre attention sur ça, sur cette menace. Je ne sais pas pourquoi je le vois vraiment, ce combattant-là. Je vois vraiment ici un combat à mener. Alors, ce n'est pas forcément un combat physique. Ça peut être un combat physique, mais je ne pense pas forcément à battre, à combattre avec des points. Ça peut être combattre, je ne sais pas, moi, via d'autres armes, via d'autres outils, via d'autres supports. Mais ici, peut-être que la vie va vous envoyer un signal ou attirer votre attention peut-être sur... Et puis, j'ai vraiment cette femme en tête. Une femme qui vise un intérêt chez vous. Et à côté, vous avez une femme en deux decks, on avait celle-ci. Vous avez une femme, au contraire, qui vous conseille. Une femme peut-être qui vous avertit. C'est peut-être cette femme qui va vous avertir. Mais ici, vous avez... Pour moi, c'est une femme aimante, c'est la reine de coupe. Donc, ça serait une femme avec qui vous avez des sentiments. Donc, ça peut être la famille, des amis, peu importe, mais une femme de bon conseil, une femme qui vous aime, qui est bienveillante et peut-être qui voit clair dans le jeu de cette femme, la reine de Pentacle et qui sera votre message, votre signe pour vous dire de faire attention. Et ça colle bien en plus du coup avec l'épreuve que je vous disais là. Parce que peut-être qu'autour de vous, vous avez une femme qui est une manipulatrice, qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas ou qui vend une image d'elle qu'elle n'est pas. Donc, méfiez-vous, faites attention à cette femme, c'est soit une femme qui est rattachée à de l'argent, soit il y a une histoire d'argent. Donc, ça pourrait être, je ne sais pas moi, je prends un exemple, imaginons vos parents qui viennent de décéder et puis vous venez d'hériter de la maison. Vous, vous voulez conserver la maison, mais votre soeur, elle, elle veut la vendre parce qu'elle, elle pense qu'au fric, machin et tout. Vous voyez, ça pourrait être dans cet ordre d'idées-là. D'accord ? Donc, ça peut être quelqu'un qui peut être rattaché à vous, mais ça peut être quelqu'un qui, voilà, qui gravite autour de vous, qui convoite quelque chose. Donc, ici, soyez vigilant. J'ai vraiment cette sensation d'être vigilant. C'est bizarre, c'est vraiment curieux, c'est vraiment curieux. Parce que les lames, en soi, c'est pas ça, mais je sais pas, tout de suite, ça m'a parlé comme ça, donc je vais suivre mon instinct. Je vous le dis tout le temps de suivre votre intuition et de suivre votre instinct et en plus, on a une carte qui vient de tomber là. On a la lune en fleurs qui nous parle d'éclosion. Donc, on nous parle de quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qui germe, quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Peut-être que justement, il faut se débarrasser de certaines choses qui sont négatives pour que la fleur puisse éclore. C'est bien connu, un jardin, un potager, si vous avez des insectes, des choses qui vous bouffent, vos cultures, votre jardin va être en mauvaise santé. Si par contre, vous vous débarrassez des nuisibles, votre jardin sera en pleine santé et vous aurez de jolies cultures. On regardera, je vais regarder quand même, je vais regarder, qu'est-ce que j'ai fait du livre ? On va se le faire au fur et à mesure. Je vais regarder la lune en fleurs, l'éclosion, ce qu'elle nous dit. Trois. La fleur éclot tout simplement et attire les abeilles avec une force magnétique. La lune en fleurs est une période frappante de créativité, de sensualité et de connexion à vos plus profonds désirs. Que gagneriez-vous à vous épanouir comme une fleur ? Cette lune marque l'union sacrée entre masculin et féminin qui crée ensemble et ne font qu'un. C'est le moment d'équilibrer ces deux énergies sacrées présentes en vous. La période est fertile, vous ressentez cette énergie puissante physiquement, émotionnellement et spirituellement et commencez à percevoir les retombées positives de vos intentions. La récolte s'annonce fructueuse. Prenez le temps de fêter ça. Connectez-vous à vos sens, restez présents et dites merci. Quand vous aurez pris conscience de votre croissance, vous vous épanouirez librement. D'accord. En fait, je ne vais pas prendre d'autres cartes. Ça répond. Ça répond. Et oui, ça veut peut-être dire qu'en ce moment, vous arrivez dans une période de votre vie où vous allez peut-être récolter certaines choses. Vous allez peut-être devenir important, influent ou autre. Peut-être que vous allez avoir des rentrées d'argent ou peut-être qu'il y a des choses dans vos vies qui vont s'ouvrir, s'éclore. Peut-être que vous allez accéder à un nouveau travail, à de nouvelles fonctions, à des postes, à responsabilités ou à des choses que certains vautours pourraient venir comme ça. « Oh, tiens, lui, elle, je me rapprochais, machin, si je pouvais prendre ma part du gâteau au passage. » Vous voyez, faites attention. J'ai vraiment cette idée-là que vous, vous avez un potentiel en vous ou vous êtes en train de créer quelque chose qui pourrait avoir du potentiel, qui pourrait avoir une forme de succès. Eh bien, faites attention aux personnes qui vont se montrer intéressées par votre succès. Faites attention si vous avez des personnes qui reviennent aussi dans votre vie. Mais ici, il y a vraiment un aspect de vigilance, et de préserver ses propres intérêts. Allez, on va terminer avec le livre des oracles. On se laisse porter par livre, on ne pense à rien. Je me mette, je me mette par ici, là. « Demandez de l'aide à l'univers et il vous aidera. Pour cela, placez votre problème ou une situation bloquée dans une bulle de résolution. Pour visualiser des anges, des guides, des présences lumineuses qui récupèrent cette bulle pour s'en charger à votre place. Remerciez-les sincèrement et restez à l'écoute des signes que l'univers vous enverra. Saisissez-vous des aides qui apparaîtront sur votre chemin. Conseils, intuition, certitude, conversation fortuite, rien n'est dû au hasard. Sentez-vous libre de tout poids. Vous êtes guidés sur la bonne voie. » Ben, voyez les amis, ça correspond bien. Allez, n'hésitez pas à mettre pause et à tout relire. C'est marrant quand même, ça correspond bien là. Alors déjà, on vous dit d'être dans la gratitude. On a eu le message de gratitude et effectivement, si vous avez des bonnes nouvelles qui vont arriver dans votre vie ou qui vont se mettre en place, ne soyez pas ingrat. Vous étiez les premiers à prier et à réclamer qu'on vienne vous aider. Maintenant qu'on vous aide, eh bien, juste dites merci. Ça ne coûte rien. Juste ça. Et on a, tout de suite, ça m'a interpellé les signes. L'univers vous enverra des signes. C'est drôle et moi, je venais de vous parler de ça. Je venais de vous parler de signes qu'on vous enverrait. Je ne sais pas pourquoi ce page-là, je vois quelqu'un qui tient, vous savez, la flamme olympique et qui arrive et qui montre une espèce de lumière qui arrive avec ce symbole d'espoir. Et je ne sais pas pourquoi, ce page-là, je l'ai vu comme ça et j'ai vraiment vu quelque chose qu'on va vous apporter un signe d'espoir, un élément de réponse ou une réponse ou un signe. Et c'est drôle, là, c'est drôle, le message. Ça correspond vachement bien. Bon, voilà les amis, écoutez, message très intéressant, très spirituel. Donc, méditons là-dessus. Allez, sur ça les amis, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, le petit racolage de youtubeurs, on like, machin, tout ça, patin, couffin. Prenez bien soin de vous, passez un très bon début de semaine et nous, on se retrouve très vite, très vite. Il a été difficile à dire. J'ai réussi à pas écorcher, enfin, presque pas trop écorcher et il a fallu que j'écorche sur la fin de la vidéo. On se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous.